Dans cette leçon, vous allez apprendre un concept que vous allez utiliser dans tous vos programmes, les boucles. C'est parti ! Alors à quoi servent les boucles ? Eh bien les boucles permettent de répéter du code tant qu'une condition est vraie. En javascript, il y a trois types de boucles. Les boucles while, les boucles do while et les boucles for. Voici le premier type de boucle qu'on va voir, la boucle while. Comment on l'utilise ? Il suffit d'utiliser le mot clé while et ensuite de mettre entre parenthèses la condition de la boucle. Et en fin de ligne, on met le bloc d'instructions qu'il va falloir répéter dans cette boucle. Je vais maintenant utiliser le debugger pour vous montrer comment l'interpréteur javascript répète les instructions de cette boucle. On met un point d'arrêt à la ligne 4, on exécute le debugger avec f5. Je vais ajouter la variable compteur à la fenêtre espion. Comme ça, on va pouvoir voir sa valeur au cours du temps. Voilà. Et ensuite, je vais exécuter pas à pas le programme. Dans un premier temps, on va aller sur la ligne 5 et l'interpréteur javascript va regarder si la variable compteur est inférieure à 3. Ici, c'est le cas puisqu'elle vaut 0. Donc on va rentrer dans la boucle comme si c'était un petit peu une condition avec un if. On va rentrer dans la boucle et on va exécuter le code ligne 6, ligne 7 et ligne 8. Regardez en bas, les instructions console.log écrivent sur la console de débugage tout en bas. Ici, à la dernière ligne, on va venir incrémenter la valeur de compteur, c'est à dire qu'on va lui ajouter une unité. On va lui ajouter 1. Et là, regardez à gauche, compteur va prendre la valeur 1. Et là, on remonte. Vous avez vu, l'interpréteur javascript est remonté jusqu'à la ligne 5. Jusqu'à présent, on avait vu l'interpréteur javascript qui lisait le programme de haut en bas, toujours. Et bien avec une boucle, il peut remonter dans le programme et relire à nouveau des instructions, comme on vient de le voir juste ici. Donc là, à nouveau, il va réexécuter la condition. Il va évaluer la condition. Compteur vaut 1. C'est toujours inférieur à 3. Donc, on continue de boucler. Donc ici, on va aller jusqu'à la sortie de la boucle. Là, compteur vaut 2. Maintenant, regardez, compteur va valoir 3. Et ici, 3 n'est pas strictement inférieur à 3. Donc, on va sortir de la boucle. Lorsqu'on sort de la boucle, l'interpréteur javascript saute le bloc d'instruction et exécute immédiatement l'instruction après le while. Donc ici, on va aller ligne 11. Et voilà. Et ici, en bas, vous avez vu dans la console de débugage, les instructions ont été affichées. Voici ici un exemple de code qui va boucler à l'infini. La condition ligne 15, while true, elle est toujours vraie puisque la valeur true est toujours vraie. Donc, on va toujours rentrer dans le bloc d'instruction et donc, on va le répéter à l'infini. On va utiliser le debugger pour voir ce que ça donne. Regardez. Là, compteur vaut 0. Si, regardez en bas, on va afficher compteur vaut 0. Et là, regardez, il va remonter à la ligne 16. Il ne passe même pas par la case de la ligne 15 pour aller tester la condition puisqu'il est sûr qu'elle est vraie. Et donc, regardez, il boucle à l'infini comme ça. On exécute le programme. Regardez en bas, compteur prend une valeur, s'incrémente à chaque fois de 1 et on ne sortira jamais de cette boucle. C'est vraiment une boucle infinie. Ici, je peux vous montrer qu'on peut exécuter le programme complètement. Vous allez voir en bas, ça va s'affoler. Et voilà. Regardez, les compteurs explosent. Le processeur est en train de répéter à l'infini toutes ses instructions. On va l'arrêter. Alors, vous pourriez vous dire mais à quoi ça sert d'avoir des boucles infinies ? Puisqu'on pourrait dire par exemple à l'interpréteur JavaScript de détecter ce cas particulier et de ne jamais rentrer dans une boucle infinie. Mais en fait, c'est très utile et c'est utilisé dans de nombreux domaines, notamment dans les jeux vidéo par exemple ou sur des systèmes embarqués comme des robots ou encore pour votre système d'exploitation. Votre ordinateur fonctionne, c'est un gros programme qui fonctionne en boucle infinie. C'est à dire qu'il prend les entrées du clavier et de la souris par exemple. Il va regarder quelles sont ses entrées, si vous avez déplacé la souris ou pas et en fonction de ces valeurs là, eh bien il va bouger le curseur sur l'écran. De même sur un jeu vidéo, eh bien lorsque vous avez une manette, la console du jeu vidéo va venir tester les valeurs de la manette actuellement entrée, si vous avez appuyé sur un bouton ou pas ou s'il est relâché et en fonction de ces actions là, eh bien elle va mettre à jour l'écran du jeu vidéo. Voici donc ici une boucle do while. Elle est un petit peu différente de la boucle while dans le sens où vous allez voir qu'on va exécuter au moins une fois le bloc d'instruction. Ici regardez avec le débuggeur, le mot clé do signifie faire en français. Et donc ici l'interpréteur javascript va rentrer directement dans le bloc d'instruction ligne 28. Regardez, hop il rentre à la ligne 28. Il exécute ses premières instructions et seulement à la fin de l'exécution de ses instructions, il vient tester la condition avec le while, compteur inférieur à 3. Sachant que le mot clé while signifie tant que. Donc ici on a une instruction qui signifie faire tant que compteur est inférieur à 3. Donc on fait toutes les instructions qu'il y a dans le bloc d'instruction tant que compteur est inférieur à 3. Exécutons ce code, on continue. La compteur vaut 2, c'est toujours bon. Et à la fin, compteur vaut 3. Et là on va sortir de la boucle donc on va venir exécuter l'instruction tout de suite après le bloc d'instruction du do while, c'est à dire la ligne 33. Et voilà, on sort de la boucle. Dernier type de boucle, la boucle fort. La boucle fort se compose de trois grandes parties. Une partie initialisation, une partie condition de la boucle et une partie d'incrémentation. C'est en fait l'expression finale. Là je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui va se passer. On va le voir avec le debugger beaucoup plus facilement. Je vais le mettre en place ici. A la première itération, on vient ici exécuter la première partie de l'instruction FOR. Ici let compteur égal 0. Ce code ne sera évalué qu'une seule fois, vraiment lors de la première itération. Immédiatement après, on teste la condition de la boucle. Donc avant même de rentrer dans la boucle, il faut que la condition soit respectée, soit vraie. Ici, hop, vous voyez la petite flèche jaune qui indique que le debugger est en train de tester le fait que compteur soit inférieur, strictement inférieur à 3. Ici c'est le cas puisque compteur a été initialisé précédemment à 0. Et là on va rentrer tout de suite dans le bloc d'instruction. On rentre ici dans le bloc. On exécute le code. Et là on va remonter cette fois-ci dans la troisième partie de l'instruction FOR. C'est ce qu'on appelle l'expression finale. compteur égal compteur plus 1. On vient ajouter 1 au compteur. Une fois que c'est fait, on reteste la condition. Regardez, on va retourner ici sur compteur inférieur à 3. Hop, la petite flèche jaune qui arrive. On reteste et on réexécute le bloc d'instruction. Ici compteur vaut 1 et donc on va continuer l'exécution. On reteste à nouveau, on réexécute à nouveau l'expression finale complètement à droite de l'instruction FOR. Et on revient tester à nouveau la condition. On recommence. Et là, cette fois-ci, comme compteur vaut 3, eh bien là on va sortir de la boucle FOR et on va aller ligne 41. Et voilà. Alors j'ai utilisé un compteur parce que pour une première approche pour les boucles, c'est plus simple d'utiliser des compteurs que d'utiliser d'autres types de conditions et de valeurs sur lesquelles on va venir faire des tests. Ici, on peut parfaitement utiliser d'autres valeurs comme une chaîne de caractère par exemple avec une boucle WHILE. Ici, j'initialise RearMoker. Et tant que RearMoker n'est pas égal à une certaine valeur, eh bien je vais boucler, je vais itérer. Regardons ce qui se passe avec le débuggeur. Ici, je vais afficher RearMoker dans la fenêtre espion. Voilà. On va regarder la valeur de RearMoker. Au début, donc il vaut cette première valeur ici. Et ensuite, on va boucler. Regardez ici, à gauche, ça a été initialisé. C'est bon. Là, RearMoker est différent de moi. Et donc, on va continuer à boucler. Regardez à gauche, RearMoker prend à chaque fois un HA supplémentaire. Et à la fin ici, hop, on sort de la boucle. Et donc, on peut afficher ici RearMoker en bas dans la fenêtre de débugage. Maintenant, je vais faire une petite comparaison de ces boucles un petit peu plus visuelle pour vous montrer les différents éléments où ils se placent à chaque fois dans chacune des boucles. On va donc ici comparer les trois boucles, les boucles WHILE, DO WHILE et FOR. Je vous ai pris des exemples un petit peu plus courts juste pour que tout tienne et qu'on puisse analyser ensemble à chaque fois où se situent les différents éléments qui vont intervenir dans la boucle. Premier élément, l'initialisation. Elle est ici au début des deux boucles WHILE et DO WHILE et aussi au début de la boucle FOR, complètement à gauche. Ensuite, on a la condition de sortie, les blocs d'instructions qui contiennent toutes les instructions qu'on va devoir répéter. Notez ici que pour les boucles WHILE et DO WHILE, on a l'expression finale, le compteur égal compteur plus un, qui est inclus dans le bloc d'instructions. Vous savez, le bloc d'instructions est délimité par les accolades. Alors que dans la boucle FOR, le bloc d'instructions ne contient que les instructions qu'on doit exécuter, qu'on doit répéter. L'expression finale est, elle, incluse directement dans l'instruction FOR, sur la droite, comme on le voit juste ici. Donc ça, ce sont les points communs entre les trois façons d'utiliser des boucles en JavaScript. Notez ici que la boucle DO WHILE nécessite un point virgule à la fin. Pourquoi ? Parce que les boucles WHILE, DO WHILE et FOR sont des instructions et donc une instruction, on la termine toujours par un point virgule. Mais lorsqu'une instruction utilise un bloc d'instructions, eh bien la fin du bloc d'instructions indique la fin de l'instruction. Donc pour la boucle WHILE, vous voyez que ça se termine bien par une accolade fermante. La boucle FOR, c'est pareil, par une accolade fermante. Donc on n'a pas besoin de mettre le point virgule. Par contre, pour la boucle DO, eh bien elle se termine par une parenthèse fermante et non pas une accolade puisque ce n'est pas un bloc d'instructions au niveau de WHILE compteur inférieur à 3 et donc on est obligé de mettre un point virgule. Alors c'est sympa d'avoir trois boucles différentes, trois types de boucles différentes, mais vous allez certainement vous poser la question quand utiliser tel ou tel boucle. Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour la boucle WHILE, il faut l'utiliser quand on ne sait pas à l'avance combien de fois on doit itérer, combien de fois on doit répéter les instructions qu'il y a dans le bloc d'instructions. Ici je vous donne un exemple qui va vous rappeler le mini projet qu'on a vu dans les dernières vidéos. Je viens calculer combien il y a d'heures et de minutes dans un nombre de minutes. Ici 145 minutes. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir itérer donc j'utilise une boucle WHILE. Tant que les minutes sont supérieures ou égales à 60, eh bien j'ajoute une heure à ma variable heure et je retranche 60 minutes à ma variable minute. Pour la boucle DOWHILE maintenant, eh bien ça va être utile quand on doit exécuter le bloc d'instructions au moins une fois. En effet vous avez vu, on n'est pas passé par la condition compteur inférieur à 3 lorsqu'on est rentré dans le bloc d'instructions. On est rentré directement dans le bloc d'instructions tout à l'heure en dessous du do pour exécuter le code. Alors à quoi ça sert ? Eh bien regardez ici par exemple on peut utiliser ça pour récupérer un mot de passe. Ici je viens d'abord exécuter le code en affichant une demande de mot de passe sur la console et en demandant à l'utilisateur de rentrer son mot de passe. Ne vous en faites pas pour l'instruction lire clavier, c'est ce qu'on appelle un appel de fonction, on verra ça un petit peu plus tard. Considérez simplement que lire clavier renvoie ce qu'a tapé l'utilisateur avec son clavier. C'est stocké dans mot de passe et ensuite tant que le mot de passe est différent du bon mot de passe qui est JS, qui signifie JavaScript, eh bien on va boucler. C'est à dire que tant qu'on rentre un mauvais mot de passe, eh bien le programme va nous redemander de retaper le mot de passe. Et une fois que le bon mot de passe sera tapé, on affichera dans la console bienvenue. Pour la boucle fort maintenant, eh bien on l'a vu, la boucle fort est utile quand on connaît exactement le nombre d'itérations à effectuer. On peut utiliser notamment un compteur. C'est une utilisation très classique de la boucle fort. Donc on a déjà vu des exemples ici. Maintenant je vais vous parler de quelques erreurs classiques en programmation lorsqu'on utilise les boucles et notamment les décalages de 1. Ici lorsque vous écrivez vos conditions pour la boucle, votre compteur, il faut faire très attention aux différentes valeurs que vous allez mettre au niveau du compteur et surtout au niveau de la condition de sortie. Ici quelles vont être les valeurs que va prendre la variable compteur ? Eh bien elle va prendre les valeurs 0, 1 et 2. On va donc faire trois itérations et le compteur on l'a initialisé à 0. Maintenant si on initialise le compteur à 0 et qu'on met compteur inférieur ou égal à 3, eh bien les valeurs que va prendre compteur ça va être 0, 1, 2, 3 et on va faire quatre itérations cette fois-ci. Donc ça peut être un petit peu perturbant, donc il faut bien faire attention. Ici maintenant on commence à 1 et on termine à 3 avec l'opérateur strictement inférieur. Combien d'itérations on va faire ? Quelles vont être les valeurs de compteur ? Eh bien ici on va compter jusqu'à 2. On va faire 1, 2. On va avoir deux itérations. Enfin dernier cas avec inférieur ou égal et en commençant à 1, on va faire cette fois-ci trois itérations 1, 2 et 3. Alors ça peut vous paraître comme ça assez simple mais croyez moi même après plusieurs années d'expérience, vous risquez de vous tromper donc faites bien attention aux valeurs de vos compteurs dans les boucles. J'espère que cette introduction aux boucles vous a plu. J'ai fait des exercices pour cette leçon. Ils sont sur le github de la formation. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Enfin si cette vidéo vous a plu partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz